Premier invité d'Hertel Soir, le général Henri Pinard-Legris, président de l'association de soutien à l'armée française. Bonsoir. Bonsoir. Un régiment donc dissous, une base navale fermée, l'hôpital du Val-de-Grâce se transformé en pôle de recherche. Pour Jean-Yves Le Drian, la défense prend part aux efforts de la nation pour redresser sa situation budgétaire. Et pour vous ? Elle le fait au détriment de sa sécurité présente et à venir. En effet, quand on dit moins 7500, sur 10 ans, ça fera moins 80 000. C'est-à-dire un quart de l'armée a disparu en 10 ans. On va essayer d'être très concret. Ça veut dire quoi pour les auditeurs qui vous écoutent ce soir ? Vous voulez dire qu'on met en péril notre défense ? Oui, je pense qu'elle est déjà en péril. La loi de programmation militaire conduit inévitablement à un affaissement des capacités françaises, au moment où, à l'évidence, tout le monde se rend compte qu'on a des besoins accrus. Mais ça, vous dites qu'aujourd'hui, l'armée française n'a plus les moyens de ses ambitions. Il y a eu le Mali, la Centrafrique, maintenant les interventions aériennes en Irak. Avec cette loi de programmation militaire, on est dans les clous de cette loi de programmation militaire. On n'a plus les moyens de tout ça ? Je constate, comme tous les Français peuvent constater, qu'on a des ambitions qui sont, rappelons-le quand même, la défense de nos intérêts vitaux. Alors la loi de programmation, elle est appliquée, mais elle était déjà insuffisante. Quand on dit qu'elle était sanctuarisée, on voit bien toutes les difficultés que rencontre M. Le Drian pour récupérer la somme de 31,4 milliards, parce que les ressources exceptionnelles ne sont pas au rendez-vous et que les dépenses des opérations extérieures dépassent ce qui était prévu. Concrètement, si on ramène ça sur le terrain, aujourd'hui en Irak, vous diriez que ces réductions budgétaires, cette loi de programmation militaire, elle fait qu'on ne peut pas aller frapper efficacement les djihadistes ? Non, parce qu'en fin de compte, en Irak, on a une présence qui est quand même symbolique, d'une certaine façon. On a neuf appareils, ils ont rempli deux missions en un mois. Donc on ne peut pas dire que ce soit un engagement massif. En revanche, on fait effort sur la bande sahélo-saharienne et on va devoir augmenter nos effectifs. C'est prévu, je crois, d'augmenter de 1000 hommes, parce que c'est vital. Si ces pays-là ne sont pas stabilisés, il n'y aura pas de développement économique et il y aura une émigration massive vers la France, bien évidemment. Mais ça se fait au détriment de qui ou de quoi ? Déjà du moral des militaires, l'armée à le blues ce soir ? Ça a un impact évidemment sur l'armée, parce que dans la loi de programmation militaire, jusqu'en 2018, il va y avoir 35 000 réductions de personnel. Et il faut bien voir que ces restructurations-là, l'annonce de la dissolution de ce régiment, elle arrive maintenant. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été mutés cet été dans ce régiment qui est dissous. Et donc je trouve assez scandaleux, je l'avoue franchement, je trouve assez scandaleux que l'on ne planifie pas davantage des dissolutions pour qu'au moins les gens se préparent, qu'on ne mute pas des gens dans des régiments qui vont être dissous six mois après. Mais si je vous suis bien, la France est fragilisée ce soir. La France est fragilisée, elle va continuer de plus en plus à être fragilisée. Il y a une incohérence entre les buts politiques affichés et les réalités opérationnelles. Mais si je prolonge, ça veut dire que le ministre de la Défense ne défend pas ses armées ? Je pense qu'il essaye de les défendre. Il y a une pression extraordinairement forte de Bercy. Mais je ne peux pas croire que Bercy agisse au titre de Bercy. Bercy agit dans une politique. Là, on est dans un peu un jeu de rôle. N'empêche qu'en réalité et in fine, c'est l'armée qui paye énormément en réduction d'effectifs et également en réduction budgétaire. Mon général, votre message concret à votre ministre ? Eh bien, battez-vous. Battez-vous comme les soldats se battent sur le terrain. Battez-vous pour maintenir des capacités dignes de ce nom à la France. Et battez-vous aussi pour que les soldats qui sont sur le terrain aient des conditions de vie qui soient acceptables. Et votre message à vos hommes qui, eux, sont sur le terrain et qui subissent ces coupes budgétaires ? Eh bien, je dis aussi, battez-vous, ayez confiance, parce que quand même, notre pays prendra conscience, et je compte sur tous les Français, les civils, parce que ce sont eux, quand on s'engage quelque part, ce n'est pas l'armée qui est engagée seulement. La population française doit prendre conscience de cette réalité. C'est un impératif. Merci beaucoup de ce décryptage très clair ce soir au micro d'RTL Soir. Sous-titrage Société Radio-Canada